coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui j'ai envie de faire cette boîte à mouchoirs que j'avais eu chez cultura j'ai dû en avoir trois pour deux je crois et donc je vous ai passé l'étape mais j'ai passé du gesso noir dessus et j'avais envie de la décorer avec les embellissements que j'ai eu de chez bbcraft voici donc là j'ai des feuilles je sais plus je crois que j'ai à peu près 120 120 embellissements j'ai encore un papillon je vous la représente très vite fait je vous la laissez voir dans l'embaixing on a des choses comme ceci un peu mandala j'adore ce genre d'embellissement j'aime beaucoup donc voilà et de mettre en même temps de mélanger avec les les petits moules que j'ai fait assez souple donc voilà je vais faire un mix des deux donc on y va c'est parti donc là j'ai pris le gros pistolet à colle mais c'est longtemps que j'ai pas utilisé je me souvenais pas qu'il fuyait comme ça c'est pas grave allez c'est parti donc j'ai envie de mettre j'ai découpé le moule de chez j'avais fait les orchidées comme ça donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'avais envie de le mettre par ici alors on va arrêter un tube de colle en même temps je crois que ça va jusque là je vais voilà envie de coller ça ici j'enlève le surplus de colle que j'ai mis à côté donc j'enlève les surcuit de colle que j'ai mis voilà pour que ça fasse quelque chose de joyeux vous avez déjà un petit moment que je voulais la faire et pour moi je voulais avec des jolis embellissements et c'est vrai que cela est très très beau donc là j'ai pris un papillon que j'ai un peu plié puisqu'il est fin et ça permet de plier pour lui donner un peu de d'épaisseur que je vais venir poser ici sur une de mes orchidées ensuite je vais prendre une feuille que je vais venir mettre en dessous là je vais mettre un petit coup de colle ici bon après on enlèvera la colle qui déborde je vais mettre une autre feuille ici du coup j'ai collé un petit peu trop vite je vais mettre ça va bien coller alors c'est en train d'aller venir là comment je vais faire ça il faut que la feuille puisse venir comme ça peut-être je vais mettre comme ça je vais venir coller mon petit morceau d'orchidée que j'avais ici donc c'était un surplus je vais mettre comme ça de chez bibi craft il y avait ce ceci et je trouvais que les deux combinés comme ceci me faisait un très joli papillon voilà et donc c'est l'idée que j'ai envie de faire c'est de les coller côte à côte pour pouvoir faire un très joli papillon racoler c'est pas évident parce que nous avons des trous un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus donc regardez déjà c'est très joli d'embellissement franchement ils sont magnifiques j'adore donc voilà ensuite je vais mettre ceci ici sur le devant je vais coller forcément le papillon qui va avec le montage alors ça se colle très bien la colle chaude donc c'est de la pâte que j'ai fait avec un bouchon j'ai mis un bouchon de gesso un bouchon de colle blanche lumique donc la cléopâtre c'était celle que j'avais sous la main j'ai mis celle ci donc un bouchon de laissier comme ceci mais il ya un bouchon comme ça je me suis dit j'en garde parce que c'est vrai que ça permet de faire des fois des mesures tout simplement des fois on n'a pas forcément le contenu le doser pour le faire ou mélanger qu'on a de la cuisine pour pour le scrap voilà c'est pas top top mais je me suis dit que là du coup ça faisait une bonne mesure voilà donc j'ai mis également deux embellissements ici franchement j'adore et c'est pas fini donc ici je vais mettre j'ai juste envie de mettre le coeur là de l'autre côté je vais mettre un papillon toujours de chic bibi craft voilà donc j'ai fini de coller je dépose le pistolet et je vais utiliser des peintures métalliques j'en vais les excédents de colle je vais peut-être donner un peu de geste de gesso noir sur mon embellissement voilà pour bien qu'ils ressortent donc je vais donner une couche de gesso sur tous mes embellissements donc là j'ai pris un pinceau assez fin pour pouvoir accéder partout puisque j'ai des petites nervures sur mes embellissements voilà donc je fais pareil ici hop alors c'est du gesso noir que j'ai le chez fd co il est plutôt pas moi j'aime bien j'en avais racheter un pot quand j'avais fait ma commande au mois de janvier là alors on est là on continue à donner un petit coup sûr donc là j'ai un petit peu de soleil dehors ça joue à cache cache voilà donc je fais cette boîte à mouchoirs depuis le temps que je devais la faire avec ses ans très jolis embellissements je pense que ça va avoir un superbe rendu voilà je vais peut-être couper la vidéo et je vous retrouve donc on se retrouve j'ai fini de passer ma couche de gesso sur mes embellissements nous allons les mettre en couleur donc je vais prendre la peinture métallisée de chez elle déco et là c'est la sony mango j'ai envie de couleur un peu donc je vais faire mes orquidés de cette couleur là je vais faire la même chose sur les grandes ici voilà on va alors très content de ces embellissements ils sont vraiment super chouette donc là j'ai bien fait l'intérieur de mon orchidée si on va faire le même j'espère que pour vous la vidéo sera pas trop trop j'aime bien toucher à tout je reconnais je passe du mix média ou web journal j'aime bien toucher un petit peu à tout c'est vrai que de faire ce genre de composition j'aime bien donc le mix média comme ça j'aime beaucoup j'aime bien toucher un petit bouton ici un petit peu j'aime bien toucher un petit peu tu Lindsey un petit peu d'entre vous un petit peu j'aime bien toucher 1 j'ai juste accéder ici je remets puisque je veux qu'elle soit plus intense en couleurs voilà pour le moment c'est pas trop trop j'aurais dû mettre un petit récipient d'eau pour pincer mon pinceau je vais prendre le bleu donc là le bleu c'est un bleu métallique alors c'est pareil par contre là je vais pas en prendre beaucoup parce que ce sera pour mettre sur mon papillon histoire de il n'est petit peu de bleu là on va y faire des reflets bleus comme ça ou plein le je colle ça je vais essayer pour toi tout de suite parce que sinon ça va coller ça m'est déjà arrivé je sais jamais s'il faut garder ces aupercut là ou pas tout en sachant qu'il y en a un ici c'est vrai que je sais jamais s'il faut les laisser ou pas ces aupercut donc j'ai encore un peu de bleu là j'ai envie de finir mon papillon avec du vert ah il est collé il est collé ah il est collé j'arrive pas à l'ouvrir bon c'est pas grave on va passer sur le doré donc le doré j'avais envie de faire une magnifique feuille là en doré qu'on puisse avoir ce côté relief qui ressortent ces nervures de feuilles c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà c'est bien c'est bien comme je veux là du coup j'ai du gesso qui est ressorti voilà je vais y arriver donc voilà l'idée que je vais donner à cette magnifique boîte j'ai peut-être un petit mot là ici vous l'aurez compris j'ai peut-être pas tout faire avec vous puisque je vois que ça fait déjà dix minutes et que j'ai peur que ce soit long pour vous donc je fais un montage des de ces parties là voilà donc déjà l'idée principale ce que ça peut donner donc je finis à part et je vous fais voir le résultat à tout de suite donc on se retrouve pour finir la petite boîte donc là je mets une pointe de glossy on avait ces petites fioles que j'avais acheté chez action pour faire des papillons comme laetitia de la chaîne le scrap de chat et nono mais j'ai pas eu le temps et je me suis dit pourquoi pas les utiliser pour mettre par dessus mes petites fleurs donc là je remets une pointe de glossy et voilà je ferme ça avant de faire des bêtises et je vous fais voir le résultat alors moi j'adore voilà ma petite boîte à mouchoir et fait donc les embellissements bibi craft ils sont super chouette moi j'adore donc je vous remettrai en barre d'info le lien vers cette petite breloque de chez bibi craft merci à bibi craft pour ce partenariat moi j'adore j'ai plus qu'à attendre que ça sèche complètement et je trouve que ma boîte à mouchoir et superbe voilà je suis trop contente donc je vous embrasse je vous dis à bientôt et scraper bien allez bye bye 1 2 2 1 2 1 2 3 C'est parti !